Demandons à Steve ! Vous savez sûrement que les pigeons sont pas des animaux très intelligents. Mais celui-ci a carrément été nominé au Darwin Awards. Oui, si j'étais un faux con, je ferais la même tête. Peut-être qu'il est trop bien déguisé. Pourtant, pas besoin de faire de gros efforts pour tromper un pigeon. Celui-ci a pris un crocodile pour, je sais pas, un rocher ? On peut pas en vouloir au crocodile, le pigeon est petit, bien sûr, mais ça fait quand même un chouette casse-croûte. D'un autre côté, cette vidéo semble prouver que les pigeons aiment les crocodiles. C'est du moins ce que pensent les pigeons. Cela dit, les crocodiles aussi aiment les pigeons. Oh, encore une livraison ! C'est manifestement une coïncidence. Mais cette abeille, ou bourdon, a choisi de voler dans la mauvaise direction. J'aurais vraiment aimé que ce soit un crocodile à la place. Le faucon semble surpris et un peu gêné par cette intrusion. Quoi ? Vous n'avez pas pitié de lui ? Et là, imaginez que vous êtes le propriétaire de la maison. Maintenant, mettez-vous à la place du cerf, sachant que le propriétaire est un chasseur. Mais il n'y a pas que les proies qui peuvent se montrer stupides. Regardez ce faucon qui s'attaque à un ornement de jardin, pensant qu'il s'agit d'un vrai canard. On peut pas dire que le faux canard se comporte comme un vrai, mais le faucon insiste. Il lui donne un petit coup, pas de réaction. Il essaie à nouveau. Je peux presque deviner ses pensées. C'est quoi son problème à ce canard ? Que diriez-vous d'un serpent qui a mangé un escargot et qui est resté coincé dans sa coquille ? Quelle malchance ! Et ce genre de mésaventure n'est pas rare. Parfois, les serpents se coincent la tête à l'intérieur, ou ils ne parviennent pas à retirer leur crochet. En essayant de se libérer, ils peuvent finir par s'étrangler avec la coquille. Contrairement au serpent, cet écureuil, même s'il a mal estimé la taille, est plutôt malin. La roue est faite pour un chat, elle est clairement trop grande pour un écureuil, mais il n'abandonne pas. Je pense pas qu'on puisse le qualifier d'idiot, il est simplement très déterminé. Il a envie de courir, alors il court. Cette vache, elle, a soif, alors elle boit, comme le ferait n'importe quel animal. Elle se fiche que l'eau soit froide. Enfin, jusqu'à ce que ceci se produise. On dirait qu'elle a brusquement perdu 100 points de QI. Regardez-moi cette tête. Mais pas d'inquiétude, il s'agit simplement d'un gel du cerveau, phénomène commun à de nombreux animaux, dont les humains. Lorsqu'un homme voit un lièvre, sa réaction habituelle est de dire « Oh, regardez, un lièvre ! » Lorsqu'un lièvre aperçoit un humain, il s'enfuit à toutes pattes. Courir le long du rivage semble une sage décision, car l'humain ne risque pas de le rattraper. Mais qu'a fait ce lièvre ? Il a sauté directement dans l'eau. Et on parle pas d'un lac paisible, mais de la mer déchaînée. Et devinez quoi ? Il a nagé droit vers l'endroit le plus dangereux. Je me demande pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que l'homme n'a pas eu à jouer les héros. Le lièvre a rejoint le rivage tout seul, il s'est éloigné à toute allure. Sauter dans la mer pour un lièvre, c'est l'équivalent pour une baleine de s'échouer. Bon, j'exagère, le lièvre a plus de chances de survivre. En revanche, on trouve régulièrement des baleines mortes sur les côtes, partout dans le monde. On pourrait penser qu'elles sont mortes de maladie, et que leur cadavre a été rejeté par les vagues, mais pas du tout. Certaines baleines font des choses vraiment stupides. Lorsqu'une baleine s'échoue, quelle que soit la raison, les autres le font à leur tour. Ainsi, elles se retrouvent toutes sur le rivage, à mourir lentement de déshydratation. Sans parler des crabes, toujours prêts à manger, ce qui leur tombe sous la pince. Une baleine échouée émet des sons pour signaler qu'elle est en difficulté. Naturellement, ces sons attirent l'attention de ses proches qui se précipitent pour l'aider. Mais évidemment, les autres baleines peuvent pas faire grand-chose pour elles. Entre nous, même les humains savent pas toujours comment réagir dans une telle situation. En conséquence, elles terminent toutes échouées à côté de leur compagne qu'elles tentaient de sauver. Et plus les liens sont forts au sein d'une espèce, plus le risque est élevé. Cachalots, globicéphales, orques et dauphins risquent tous d'être victimes de leur sociabilité. D'un côté, ça fait chaud au cœur. De l'autre, c'est pas très malin. A votre avis, que ferait ce lapin s'il était en danger de mort ? Il s'enfuirait ? Bien sûr. Eh bien pas du tout. Comment échapper à un prédateur avec les seules pattes avant ? Aucune chance. Personne ne le pourrait. Vu d'ici, on dirait pas un lapin. Si, c'est bien un lapin. Est-ce que tout ça a un sens ? Non. Mais ces lapins n'ont pas vraiment le choix. Tout est de la faute d'un gène défectueux qui leur interdit de sautiller comme des lapins ordinaires. À la place, ils marchent sur les pattes avant. C'est une caractéristique des lapins de la race sauteurs d'Alfort. Ils relèvent les pattes arrière et ils marchent sur leurs pattes avant. C'est leur façon d'aller à toute vitesse. Ces lapins sont pas les seuls à se comporter bizarrement en raison de mutations génétiques. Certaines souris font la même chose. Ou du moins, elles essaient de le faire. Les animaux deviennent carrément ridicules lorsqu'il s'agit de leurs petits. Regardez ces œufs. Le camouflage semble parfait, mais il y a quelque chose qui cloche. Je vous montre le tableau dans son ensemble. Visiblement, pour créer un lieu de nidification confortable, pour un pluvier qu'il dire, il suffit d'aménager un parking ou de poser des rails de chemin de fer. Ces lieux apparemment inadaptés conviennent parfaitement à cet oiseau et il y fait volontiers son nid comme si c'était l'environnement idéal. En voici un bon exemple. Je suis pas sûr de ce que c'est. Un terrain de foot ? Une sorte de terrain de sport en tout cas. C'est déjà mieux qu'une voie ferrée, mais c'est quand même pas folichon. En particulier, pour y pondre des œufs. Regardez cet oiseau, il a fait son nid en plein milieu de la route, entre les pavés. Et il est là, tranquille, comme si tout était sous contrôle. Allons mon ami, c'est pas très sûr ici. Une fois, un pluvier a même fait la une des journaux car les employés du parking avaient dû protéger eux-mêmes le nid pour que personne ne l'écrase. Là encore, l'oiseau s'était pas rendu compte du problème. C'est logique, les couleurs de cet oiseau se confondent parfaitement avec le gravier et les rochers. Là où le bas blesse, c'est que le pluvier ne se rend pas compte de l'endroit où se trouvent ces rochers et ces graviers. C'est comme ça qu'il finit par élever ces petits sous les roues des voitures. C'est triste car des humains finissent toujours par construire quelque chose à l'endroit où nichent ces oiseaux. Mais c'est quand même hilarant. De plus, les pluviers ont une particularité intéressante. Bien qu'ils disposent d'un camouflage naturel fantastique, ils ne peuvent pas s'empêcher de se faire remarquer. Sérieusement, ils sont très curieux et ils n'arrêtent pas de chanter. S'ils restaient silencieux, aucun prédateur ne les repèrerait. Mais se taire n'est pas leur truc. Ce singe est pris au piège et d'ici peu des gens vont venir le capturer. Sauf que ce singe n'est pas vraiment coincé. À tout moment, il pourrait retirer sa main du pot et s'enfuir. En fait, il l'a mise dedans de son propre chef. Personne ne l'y a obligé et il n'y a aucun piège à l'intérieur. La seule chose qui le retient, c'est sa gourmandise. Ce film a été tourné en 1912 et même à cette époque, les gens savaient que les singes étaient des animaux très gourmands. Pour les attraper, rien de plus simple. Un pot contenant de la nourriture dans lequel le singe va mettre la main. Celui-ci saisit le morceau de nourriture mais son poing fermé est maintenant plus large. Impossible de le ressortir du pot. Il suffirait aux singes d'ouvrir la main et de renoncer à la nourriture pour se libérer. Rien de plus simple, la liberté lui tend les bras. Mais même confronté à une situation de vie ou de mort, ces animaux sont incapables de faire ce choix. C'est déroutant, surtout pour des animaux aussi intelligents que les singes. Peut-être que la peur les paralyse et les empêche de réfléchir. D'autres espèces de primates font preuve de cupidité. En Afrique, les gens attrapaient les babouins de la même manière. Plus tard, ils se servaient d'eux pour trouver de l'eau. Des babouins, vous imaginez ? Dans le sud de l'Inde, on utilise cette méthode pour attraper les singes. Les gens mettent en place des pièges constitués d'une noix de coco évidée et attachée à quelque chose. À l'intérieur de la noix de coco, il y a du riz que l'on peut attraper par un petit trou. Ça paraît très simple, mais... Et là, il se passe quoi ? Pourquoi un capybara prendrait le risque de s'approcher d'un prédateur qui rêve d'en faire son prochain repas ? Aïe, on l'avait tous vu venir. Steve et moi trouvons les capybaras fascinants. C'est comme s'ils n'étaient tout simplement pas très intéressés par la vie. Ou alors, ils sont simplement trop détendus. On a même vu une vidéo dans laquelle un capybara se tient tranquillement au milieu d'une bande de crocodiles. On pourrait se dire que les capybaras n'ont pas peur des crocodiles car ces derniers ne les mangent pas. Mais non, ils sont bel et bien à leur menu. Vous avez déjà vu une de ces vidéos qui montre des capybaras chevauchés nonchalamment des crocodiles comme des planches de surf. Ils ont quoi dans la tête ? Est-ce qu'ils essaient de finir dans l'estomac d'un crocodile ? Si vous pensez qu'il y a une explication logique, vous avez tort. En tout cas, personne n'en a trouvé. Peut-être que les capybaras sont simplement imprudents ou stupides ou bien ils ont une mauvaise vue et ils ne remarquent pas les prédateurs à proximité. Ou peut-être encore qu'ils ont énormément de chance et qu'ils ne croisent que des crocodiles qui n'ont pas faim. N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, ils doivent savoir ce qu'ils font, sinon ils auraient disparu depuis longtemps. Ils n'ont pas vraiment besoin d'aide. Ce dragon de Komodo, lui, a vraiment envie de mourir. Regardez ça, il a littéralement mis sa tête dans la gueule d'un autre varant pour s'emparer d'un morceau de viande. Les dragons de Komodo partagent souvent leurs proies, mais ils ont une salive empoisonnée et ils sont cannibales. Cet individu a donc eu beaucoup de chance de s'en sortir indemne. Peut-être que son adversaire était de bonne humeur. Ou peut-être qu'il a décidé que les proies mortes étaient meilleures que les proies vivantes. Enfin, ce varant voulait seulement manger. Les oiseaux, eux, peuvent agir de manière très confuse, sans raison. Certains couvrent des oeufs qui n'en sont pas vraiment. Et ça se limite pas aux pigeons. Il y a quelques années, il est arrivé quelque chose d'étrange à l'un des plongeons d'un sanctuaire du Massachusetts. Chaque année, ces oiseaux se rassemblent près du lac de Cabine pour donner naissance à une nouvelle couvée. En général, les plongeons nichent pendant 28 jours. Mais l'un d'entre eux est resté au nid pendant 43 jours, ce qui a inquiété les chercheurs. Pour comprendre, ils se sont rendus au nid. Et ils y ont découvert de petites pierres brunâtres de taille et de forme similaires. Elles étaient plus petites que des oeufs, mais le plongeon ne semblait pas s'en préoccuper. Et elles étaient encore chaudes, ce qui laissait supposer qu'elles avaient été couvées pendant longtemps. Mais bien d'autres oiseaux font la même erreur. Comment appeler ça autrement ? On en a vu certains mettre des pommes de pin ou encore des cailloux dans leur nid. Malgré les efforts des chercheurs, ils n'ont pas réussi à trouver les raisons de ce comportement mystérieux. Certains oiseaux sont peut-être un peu idiots, tout simplement. Ou alors, ils ne se sentent pas prêts à assumer cette responsabilité et ils décident de s'exercer d'abord sur des cailloux. Pierre et pommes de pin ne ressemblent pas tellement à des oeufs, mais les balles de golf s'en rapprochent beaucoup plus. Cet oiseau est tombé sur un terrain de golf et il a dû se dire que c'était le plus beau jour de sa vie. Des oeufs partout. Mais il n'avait aucune intention de les couver. Les oiseaux ne font pas que couver des oeufs et leur confusion n'a parfois rien à voir avec la couvaison. En effet, cet oiseau, de la famille des cariamas, est l'équivalent sud-américain d'un secrétaire. Et il est carnivore. Il attrape de petits reptiles et les écrase au sol où ils les jettent sur une surface dure pour leur briser les os et les empêcher de s'échapper. Comme on peut le voir dans la vidéo. Mais c'est peut-être un oiseau très intelligent qui n'est pas du tout confus et qui a simplement découvert l'une des lois de la physique. Quand on pense prédateur, le lion est le premier animal qui vient à l'esprit. Imaginez que vous soyez un lion, le roi de la nature, puissant, rapide, doté d'une superbe crinière, le chef de la troupe. Mais même le lion doit mériter son repas. Par exemple, il doit attraper les proies dont les lions ne peuvent pas venir à bout. Et c'est pas une promenade de santé. Or, tout près de là, il y a des humains qui font des safaris en jeep. Des humains en grand nombre et sans moyens de défense. Enfin, certains portent sans doute des armes, mais les lions ne peuvent pas le savoir. Quand on y pense, c'est vraiment idiot. Les lions ont des proies faciles sous les yeux en permanence, littéralement des boîtes de conserve déjà ouvertes. Mais dans la plupart des cas, ils ne leur prêtent aucune attention. Et c'est pas parce qu'ils ont peur des humains. La vraie raison est encore plus ridicule que la situation elle-même. Dans la nature, les lions dépendent de leur instinct de survie qui consiste à chasser et à éviter de devenir une proie. Un lion ne considère pas un humain comme une menace, mais comme une proie, au contraire d'une Jeep qui lui paraît grande et imposante. Les lions ont conscience de la différence de taille entre eux et le véhicule. Pour faire simple, un lion considère un véhicule occupé ou non comme un animal plus grand que lui et potentiellement plus fort. Les lions ne sont pas assez bêtes pour se jeter sur quelque chose qui risque de se défendre. Un humain isolé risque de se faire attaquer. Mais si vous restez dans la voiture ou sur le toit, le lion considérera que vous faites partie de cette grande bête intimidante. Dans un tel cas, être un zèbre semble plus sûr. Mais attention, si vous faites beaucoup de bruit ou que vous agitez la main, un lion peut vous distinguer du véhicule et décider d'attaquer. Si vous sortez la tête, ne vous étonnez pas si un lion la croque. Lors d'un safari, il est donc recommandé de s'asseoir tranquillement et de faire profil bas, pour ainsi dire, et de ne laisser dépasser aucun membre dont on pourrait avoir besoin à l'avenir. Ces élans sont dans le cas inverse. Vous voyez, ils ont l'air calmes, mais en fait, la situation est très grave. ils sont en danger de mort. Quand on traverse un parc national canadien en hiver, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, s'arrêter et laisser des élans lécher la voiture. Les élans aiment le sel et parfois, les gens s'arrêtent pour les laisser lécher le sel collé à leur voiture. C'est une règle étrange, mais qui a une raison d'être. Quand les services du parc salent les routes pour éviter le verglas, les animaux s'approchent pour se régaler du sel. En faisant ça, ils risquent d'être blessés ou tués s'ils sont heurtés par une voiture. Encourager les élans à s'approcher des voitures n'est donc pas une bonne idée. Si les élans font le lien entre les voitures et le sel, ils risquent de passer leur temps sur la route et de causer des accidents. Des gens pourraient même être blessés. Tout ça pourrait se finir de façon tragique. Mais au fait, pourquoi les élans ont besoin de sel ? Si vous l'ignorez, sachez que les élans, comme beaucoup d'autres herbivores, ont besoin de sodium et d'autres minéraux. Ils peuvent les obtenir à partir de nombreuses plantes vertes en été, mais c'est plus difficile en hiver. C'est là que le sel de déneigement est utile. Il est facile à trouver et à manger. On utilise parfois du sable à la place du sel, mais les animaux lèchent quand même la route car elle contient des traces de sel. Bon, assez parlé de choses tristes. Regardez ça. Une chaussure, une noix de coco, une balle de tennis, une grenouille morte, une tortue, une mangue, une règle, un gecko et de la bouse de yak. Drôle d'assortiment. Mais ce sont toutes des choses avec lesquelles des grenouilles ont essayé de s'accoupler. Chez la plupart des espèces, les mâles étreignent les femelles par derrière pendant un long moment, des heures, voire des jours avant de réussir à féconder les œufs. Les grenouilles peuvent être très tenaces, mais quand la concurrence est trop forte, certains mâles essaient de s'accoupler avec des choses qui ne risquent pas de donner naissance à des tétards ni à quoi que ce soit d'autre. Entre 1920 et 2020, les chercheurs ont comptabilisé au moins 378 cas. Ce comportement est donc très répandu. Il existe chez presque toutes les espèces. Si vous voyez une grenouille dans votre jardin, il se peut qu'elle essaie de s'accoupler avec un rocher. Elle l'a peut-être même déjà fait ou elle le fait en ce moment même. On pense que ces erreurs dans le choix des partenaires pourraient être une caractéristique ancestrale de la reproduction des grenouilles apparues au début de leur histoire évolutive. Selon les experts, ce qui expliquerait ce comportement, c'est qu'il s'agit d'un moyen pour les animaux de devancer la concurrence. La saison des amours est brève et le nombre de mâles et de femelles n'est pas toujours égal. Aussi, la compétition est féroce. Les animaux préfèrent donc s'accoupler avec tout ce qui passe que risquer de ne pas le faire du tout. Les chercheurs pensent que dans l'ensemble, ce comportement est rentable. Et dans certains cas, ces tentatives d'accouplement avec des objets non vivants aboutissent à une reproduction réussie. En effet, il existe des cas de femelles mortes qui portaient des œufs fécondables. Cependant, un tel scénario n'est pas favorable à la reproduction. Chaque seconde qu'un mâle passe avec un ou une partenaire qui ne donnera pas naissance à des bébés-grenouilles comme un rocher est une occasion manquée. On a déjà vu une abeille stupide ou plutôt très malchanceuse. Mais après ce que vous allez voir maintenant, vous ne regarderez plus jamais les abeilles de la même façon. Comment vous définiriez une abeille ? Elles sont connues pour leur agilité et elles sont toujours occupées, en train de voler à droite et à gauche. Mais en vérité, les abeilles ne sont pas très agiles dans les airs. Voler leur est difficile et l'atterrissage est particulièrement délicat. Entrer dans la ruche, c'est un véritable défi. Vous trouvez que les abeilles de cette ruche sont bizarres ? Elles ont peut-être butiné des fleurs qui leur ont fait tourner la tête ? Pas du tout. Toutes les abeilles sont ainsi. J'ai fait une erreur dans le script en disant que les abeilles ont du mal à atterrir. En fait, elles sont encore moins douées pour décoller. Elles se rentrent même dedans en travaillant. Vous comprenez le langage des abeilles ? Vous savez quoi ? Oubliez ça. Je serai obligé de tout censurer. Dans la vidéo, ça saute peut-être pas aux yeux mais les bourdons sont pas des experts du vol. Ils n'arrêtent pas de se heurter à des objets. Il faut dire qu'avec leur corpulence, ils n'ont pas l'air conçus pour. Dans les années 1930, un entomologiste français, Antoine Magnan, aurait d'ailleurs dit qu'il était impossible pour ces insectes de voler. Cette idée est restée dans les esprits depuis lors. Il a fallu du temps aux chercheurs pour comprendre comment ces minuscules ailes génèrent assez d'énergie pour permettre à l'insecte de voler. Ils ont finalement découvert que l'astuce réside dans la manière dont les ailes se déplacent. Les bourdons ne battent pas des ailes de haut en bas, ils les déplacent d'avant en arrière, ce qui semble défier les lois de la physique. On le voit bien au ralenti. La maladresse des bourdons n'est pas due à un manque d'habileté ou au mouvement de leurs ailes, mais au fait qu'ils ont trop de paramètres à gérer. Surtout quand ils doivent atterrir au milieu de courants d'air forts et imprévisibles. Les fleurs sont délicates, alors lorsque essayer de s'y poser relève de l'exploit. Les abeilles sont confrontées au même problème. Vous vous demandez peut-être comment les bourdons font pour ne pas se blesser lorsqu'ils se heurtent à des objets. Eh bien, c'est simple, ils ont des articulations extensibles au milieu des ailes composées de protéines flexibles. Elles sont très souples, donc solides. Est-ce que ça veut dire que les bourdons sont intelligents ? Eh bien, non, mais ils n'en ont pas besoin. Cela dit, ils doivent souvent faire preuve d'ingéniosité pour récolter du pollen. Des chercheurs ont étudié la façon dont les bourdons collectent de la nourriture pour soutenir la colonie. Ils ont découvert que chez eux, l'intelligence ne se traduit pas toujours par de meilleures performances. En fait, les bourdons intelligents ont tendance à passer moins de temps à chercher la nourriture que leurs homologues moins vifs. Les bourdons et les abeilles qu'on a vues jusqu'à maintenant pourraient donc être élus employés du mois, à l'exception de celui du début. Sauf si c'est une récompense décernée à titre posthume. Mais peut-être que certaines abeilles et certains bourdons sont un peu bêtes car ils se cognent souvent la tête. Et je ne parle pas des moments où ils percutent leurs propres ruches. La luzerne est une plante qui cache ses organes reproducteurs sous son pétale inférieur, protégé par une sorte de source naturelle. Les abeilles, bien sûr, se dirigent vers ces fleurs pour y prélever du nectar et du pollen. Mais lorsqu'elles s'installent pour leur travail, la partie qui retient le pétale se brise entraînant l'organe reproducteur vers le haut, en plein dans l'abeille. Et en plein dans l'organe reproducteur femelle de la fleur, évidemment. Les abeilles transportent ensuite le pollen sur leur corps dufteux et fécondent ainsi d'autres fleurs. Cependant, au cours de ce processus, les abeilles reçoivent un bon coup sur chaque fleur. Ça n'a l'air de rien, mais ces fleurs font la taille d'une abeille, donc les insectes doivent le sentir passer. C'est comme se prendre un parasol dans la figure. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait mal. Au fait, les fermiers utilisent des abeilles spéciales, dites coupeuses de feuilles, pour polliniser ces fleurs. Les abeilles à miel n'aiment pas les butiner. Peut-être qu'elles n'apprécient pas d'être frappées à la tête par des organes reproducteurs. La survie du plus bête Les chercheurs ont récemment conclu que le fait d'être moins intelligent n'est pas toujours une mauvaise chose. L'intelligence est simplement un trait biologique, tout comme les plumes, les tentacules ou les pétales, avec ses avantages et inconvénients. Par exemple, réfléchir est coûteux en énergie, et il faut aussi beaucoup d'énergie pour développer un gros cerveau. Cette même énergie pourrait servir à garder le corps au chaud, développer des muscles, et prévenir les maladies. Parfois, posséder les gènes de l'intelligence signifie qu'on n'a pas accès à ceux qui nous permettraient de rester en bonne santé. C'est comme avoir un QI élevé mais pas assez de points de compétence pour faire le plein de HP. Pour en avoir le cœur net, des chercheurs ont mené une expérience consistant à élever un groupe de mouches intelligentes et un autre groupe de mouches stupides. En analysant les résultats, ils ont découvert que les larves intelligentes mourraient plus souvent que leurs homologues moins brillantes. Vous vous souvenez de ce qu'on disait des bourdons ? Ceux qui ne sont pas très intelligents ont tendance à faire un meilleur travail. Bizarre, non ? Pourtant, c'est assez courant. Alors, si vous tombez sur un animal un peu bête, dites-vous qu'il maîtrise sans doute d'autres compétences plus utiles à sa survie. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.